Musique Bienvenue sur l'ARFM 100.9, c'est Rendez-vous avec, comme tous les jeudis à 18h, et on retrouve Gilles Charles et on parle spectacle culture cette semaine, Gilles. Bonjour Philippe, bienvenue dans Rendez-vous avec. Effectivement, cette semaine c'est un rendez-vous un petit peu exceptionnel puisque nous avons Rendez-vous avec la chanson française. Et avec la comédie, le théâtre, nous avons aujourd'hui non pas un invité mais deux invités et grandes nouveautés dans cette émission. Pour une fois, c'est moi qui suis allé à leur rencontre. Nous allons recevoir Isabelle Aubrey que j'ai rencontrée au cabaret Saint-Martin à Maniotri pour son spectacle. Et puis après nous recevrons Sergi Lopez, le comédien espagnol catalan. Il était également dans la région avec son spectacle qu'il jouait au centre culturel de la Ricamari. Mais tout de suite, on retrouve Isabelle Aubrey. Isabelle Aubrey, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation de Rendez-vous avec sur Loire FM. On ne peut pas dissocier votre image à celle de Jean Ferrat. Aujourd'hui, chanter Ferrat, c'est lui rendre hommage ou continuer de le faire vivre en chanson ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'hommage. Il y a de l'amour et c'est tout. Je veux dire, je crois que... Puis les chansons sont belles. Quand même, il y a tout se mêle. L'amour, la tendresse, la fidélité et le plaisir de chanter des belles chansons. Et de faire plaisir aux gens puisque les gens adorent Ferrat. Je ne vois vraiment pas pourquoi je me priverais de ce bonheur-là. Comment vous avez rencontré Jean Ferrat ? Oh, écoutez, vous vous rendez compte, il y a 50... C'était en 62. 62 ? C'était en 62. Vous n'étiez pas née, mon petit. Non, 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 non. C'était pour Deux Enfants au Soleil. La première chanson que j'ai chantée de Jean, c'était Deux Enfants au Soleil. Il l'avait écrit spécialement pour vous ? Oh, pas du tout, pas du tout. Il l'avait déjà enregistrée et avec lui, ça n'avait pas marché du tout. Et le hasard, enfin le hasard, la rencontre d'une chanson. L'interprétation, c'était ? Oui, peut-être. Et puis, bon, une petite mignonne blonde qui arrive dans la chanson avec une chanson qui lui ressemble un peu. Donc, ça a fait-il qu'on y restait 27 mois au Huit Parade. Vous vous rendez compte avec une chanson comme ça ? En 62, alors ? En 62, oui, oui. J'ai vu que vous aviez été championne de France de gymnastique. Oui. Alors, comment on passe de championne de France de gymnastique à chanteuse, à l'envie de venir chanteuse ? Oh non, je crois que ça n'a rien à voir. Non, ça n'a strictement rien à voir. C'est un enchaînement qui n'a rien à voir. Non, pas du tout. À cette époque-là, je travaillais dans une usine de filature, donc vous voyez, rien à voir avec la chanson non plus. Mais en même temps, je suivais des cours d'art dramatique, je suivais des cours d'opérette, je suivais des cours de tout. De toute façon, j'ai toujours voulu suivre des cours de tout. Donc, il fallait travailler à l'usine, mais je voulais être artiste. Vous vouliez, c'était un désir. Oui, oui, c'était une certitude. Une certitude. C'était même pas un désir, c'était une certitude. J'ai une petite sœur qui a toujours dit que pour moi, être artiste et sur les planches, c'était ma ligne bleue des bouches. Et c'est vrai, et ça allait rester. Parce que vous êtes du Nord. Oui. Donc, c'était les filatures. C'était la filature, oui. C'est une région qui était de textile, un peu comme la région Stéphane. Oui, qui est d'ailleurs maintenant totalement sinistrée. Depuis longtemps déjà. La textile, c'est parti un peu plus loin. Oui, oui. Et la question qui vient, un complément de celle que je vous ai posée avant, c'est comment devient-on Isabelle Bray après être née Thérèse Coquerel ? Écoutez, Coquerel, ça semblait être dur comme son. Moi, j'aurais voulu m'appeler Angela Leonidov parce que c'était le nom de ma maman. Mais pour défendre la chanson française. C'est d'origine russe ? Oui, ma maman était d'origine russe. Donc, ça ne faisait pas bien pour défendre la chanson française. Ben, Leonidov pour la chanson française, non. Puis, je trouve qu'Isabelle Bray, c'est très beau. Et c'est venu comment, Isabelle Bray ? C'est pas moi. C'est pas vous qui est venu ? Un jour, on m'a téléphoné, elle m'a dit, voilà, vous allez vous appeler Isabelle Bray. Oh, c'est beau, je suis contente. C'est comme votre voix, j'allais dire, c'est clair. Ah oui, c'est ça, ça a sonné, ça a chanté tout de suite. Voilà, exactement. Alors, vous chantez bien évidemment des textes merveilleux. Est-ce qu'aujourd'hui, les mots, ils ont encore du sens ? Oh oui. Qu'est-ce qu'on ferait sans les mots ? Qu'est-ce qu'on ferait sans la voix humaine ? C'est elle qui console. C'est elle qui nous aime. C'est elle qui sait dire. Et il n'y a que les mots pour ça. Excusez-moi. Il n'y a que ça. Il n'y a que les mots. Et bien sûr que les gosses qui n'entendent pas ça et qui n'ont pas l'habitude, quand ils viennent au spectacle, que les parents les emmènent ou les grands-parents quelquefois, et qu'ils découvrent les textes, et quand ils viennent me voir dans les coulisses et qu'ils me disent, avec malheureusement un français d'hommage, je vais dire entre parenthèses, qui c'est qui a écrit ça ? C'est ma plus belle récompense. Bien sûr que les mots ont de l'importance. Bien sûr qu'il faut aussi savoir les dire. Et j'ai cette chance. Je crois que je sais les dire. Vous avez aussi rendu un hommage à Charlie. Croyez-vous aujourd'hui que l'amour va sauver le monde ? Écoutez, je ne sais pas si l'amour sauvera le monde. Mais en tout cas, si on ne l'espère pas, à quoi ça sert d'être debout, à quoi ça sert d'être vivant. Quand Aragon a écrit « Un jour, un jour, un jour, pourtant un jour viendra », bien sûr qu'il faut y croire. Alors Aragon est parti, ça n'est pas arrivé. Tonton est parti, ça n'est pas arrivé. Mais je chante encore « Un jour, pourtant un jour ». Je veux y croire pour les petits qui sont derrière nous. Et pour eux, il faut continuer à y croire et à se battre pour que ça arrive. Et vous avez dit que ça fait dix ans que vous n'aviez pas fait d'album. Oui. Le prochain va sortir dans les jours qui viennent alors ? Il va sortir d'ici une quinzaine, trois semaines. Qu'est-ce qui vous a donné envie de réécrire des chansons ? Ou d'interpréter de la même chanson ? Eh bien, écoutez, d'abord, trouver des chansons, pour moi, c'est toujours difficile. Parce que je veux que ce soit des chansons intemporelles. Alors là, exceptionnellement, évidemment, il y a Charlie, qui est très dans l'actualité. Mais sinon, les chansons que je chante en général... Regardez par exemple « Nuit et Brouillard », qui a 55 ans maintenant. Eh bien, aujourd'hui, on chante en « Nuit et Brouillard ». Au lieu de dire « Ils étaient vingt et cents dans des bagons plombés ». Évidemment, les images que je voyais, c'était ces gens, ces hommes, ces femmes, ces enfants sur la route. Est-ce que ce n'est pas aussi terrible ? On n'est pas un peu condamné à relire toujours la même histoire ? Oui, bien sûr. Et alors aujourd'hui, évidemment, il y a la surinformation qui nous bouleverse et qui nous atteint directement. Vous allumez la radio le matin, d'ailleurs, ce que je ne fais jamais. Il faut écouter de la musique. C'est-à-dire, j'aime bien le silence, j'aime bien regarder la nature, j'aime bien les oiseaux. Et entrer dans la vie tout doucement. À partir de lundi, je suis capable d'écouter la radio et toutes les horreurs qu'on va m'annoncer. Mais j'ai perdu un petit peu le fil de ce que je souhaitais dire. Je vous disais que ce qui vous a donné envie de chanter, vous me disiez que c'était difficile de trouver des auteurs. Je prends le temps, j'ai mis 10 ans. Ce n'est pas parce que je voulais mettre 10 ans, c'est parce que je voulais que le disque soit parfait. Je voulais aussi... Je vais avoir 78 ans au mois de juillet. Je trouve que c'est une chance extraordinaire d'entrer en scène, de faire 3, 4, et de chanter. Et de chanter bien. Vous avez une voix magnifique. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens. Et si je dois mettre 10 ans pour faire un prochain album, je ne chanterais pas aussi bien. Donc, pour moi, c'est le dernier. Mon producteur n'aime pas que je dise ça. Mais pour moi, c'est le dernier et je voulais qu'il soit parfait. Alors, il parle beaucoup de ma vie. Quand je dis que restera-t-il de ma voix, des mots aussi forts qu'on m'a donnés. Bien sûr, ça parle beaucoup de moi, de ma vie, des émotions, des gens que j'ai perdus. Des chagrins. Il y aura combien de chansons dans cet album ? 18. 18 chansons ? 18. Et c'est des jeunes auteurs ? C'est des auteurs de la... Il y a Jean Chelon, par exemple. Il y a Claude Lemel, alors qu'il a écrit Il faut vivre, qui était une merveille. Le napperon de grand-mère, tout ça. Et quand on vous écrit une chanson, vous y participez ? Vous donnez des orientations ? Comment ça se passe ? C'est-à-dire, par exemple, je vais lui dire, j'aimerais bien que tu me fasses ci. J'aimerais bien ça. J'aimerais bien que tu m'écresses. Et si j'interviens, moi, je ne suis pas du tout du genre qui co-signe ou qui dit, non, non, pas du tout. J'ai donné une idée, une indication. J'ai trop de respect pour ceux qui savent écrire. J'admire. Moi, j'ai la chance de savoir les emporter. Les mettre en bouche. Oui, c'est ça. Les mettre en bouche. Voilà, en voix, en émotion. Et une chanson n'est intéressante que si, évidemment, on la raconte comme elle doit être racontée. Et l'album se termine. Quand vous le recevrez, vous l'écouterez. Je ne sais pas comment je vais réussir à la chanter sur scène à l'Olympia. Il y a beaucoup d'émotion. Par un au revoir. Et c'est l'au revoir de l'artiste. Voilà. On a parlé de Jean Ferrat. Quelle est la chanson pour vous de Ferrat que vous mettez en haut, en tête, au-dessus ? Il y a tellement de belles chansons que pour nous c'est difficile d'en mettre une au-dessus. Mais est-ce que vous, il y a une chanson qui est dans la symbolique ou qui est vraiment au-dessus ? Écoutez, je connais tellement toutes les chansons de Ferrat que c'est impossible. Impossible parce qu'en plus, ça dépend. Par exemple, quand Ferrat est tombé malade, je ne voulais pas qu'il meure à l'hôpital. C'était terrifiant pour moi de le voir. Et j'avais enregistré une chanson qui s'appelait « Mourir au soleil ». Et tous les jours... Ça va vous sembler un point tard. Non, non, mais pas du tout. J'ai gardé beaucoup d'enfants sans moi. Tellement d'émotion, c'est magnifique. Et que tous les jours, je rentrais dans ma cabine. J'ai une cabine... Enfin, c'est une chambre que j'ai transformée, insonorisée pour ne pas déranger les voisins. Et je chante. Et tous les jours, tous les jours, je mettais et je chantais. Je voudrais mourir debout au soleil. Comme une prière. Pour que tonton rentre chez lui. Et il est rentré chez lui. Voilà. Alors, évidemment, c'est une merveille. Mais je peux vous dire aussi, il a écrit une chanson pour Christine Sèvres. Que j'ai chantée, que j'ai toujours envie de chanter. On ne peut pas tout chanter. C'est « Tu es venu ». Vous écrivez, vous lisez ce texte. C'est une merveille. Je me souviens que quand j'enregistrais cette chanson, il y avait des chansons de Claude Lemel dans l'album. Et quand Claude a entendu la chanson, il m'a regardée avec un petit air enfantin. Il m'a dit « Je suis jaloux ». Et c'est tellement joli. C'est vraiment des textes magnifiques. Oui, c'est une telle belle écriture. Vous êtes dans la banlieue stéphanoise aujourd'hui. Quelle est l'image que vous avez de Saint-Etienne, vous qui venez du Nord ? J'ai de la famille dans le coin. Vous avez sûrement dû aller souvent en Ardèche alors, du coup ? Non, écoutez, je n'y suis pas retournée depuis cinq ans. C'est trop des... Je ne sais pas pourquoi c'est trop d'émotions. C'est encore trop difficile. Oui, mais vous savez, Ferra, il a fait partie de ma vie. Je sais bien, c'est pour ça que vous avez cette image qui est indissociable. Mais Gérard Metz non plus, Gérard qui s'est occupé de gens depuis ses débuts. Retourner dans l'Ardèche, pour lui, c'est une déchirure. Il y va parce que, bon, pour des raisons d'amitié, bon, mais il y retournera toujours sans moi. Et cette image de Saint-Etienne, alors vous avez quelle image de Saint-Etienne ? J'ai très bon souvenir de Saint-Etienne. J'ai travaillé ici avec des musiciens. On a répété, on a enregistré. J'avais fait le palais des sports avec 60 musiciens. On a tout mixé ici à Saint-Etienne, dans un studio. J'aime bien la région. Puis c'est une région magnifique, franchement. C'est très vivant. On a la chance d'avoir des beaux paysages. Ah oui, c'est magnifique. Moi, j'adore. Au niveau industrie, on est un peu comme vous dans le Nord. On a perdu pas mal de choses. Oui, mais je trouve que ça reprend bien de la vitalité. Enfin, je l'ai ressenti comme ça. J'ai vu que vous continuez de chanter, parce que vous allez encore faire la tournée achetant des têtes de bois. Oui. Ça se passe comment une tournée comme ça ? Eh bien, écoutez, moi, j'aime bien parce que c'est un peu moins fatigant que de faire un tour de chant de deux heures. Mais c'est autre chose. C'est une façon de rencontrer d'autres artistes. Et puis, moi, ça m'attendrie des artistes qui entrent en scène, qui ont peur, qui sont... Tous ces gens, avec autant d'expérience, ils ont encore peur de rentrer sur scène ? Ah, moi, je suis morte de peur. C'est terrible. Et puis, je vais vous dire, je crois qu'on a encore plus peur avec le temps qui passe. C'est que les gens, ils sont là en confiance. On ne veut pas les décevoir. Et on les aime. Mais peut-être qu'ils soient un peu plus indulgents, on sait. Non ? Mais je ne veux pas qu'ils soient indulgents. Ah, ça, non, alors. Ne me dites jamais ça. Non, mais... C'est pour ça que je m'arrêterais avant. Non, non, je ne veux pas. Non, non, je ne veux pas qu'on soit indulgents avec moi. Au contraire, je veux qu'on soit exigeants. Exigeants ? Ah, oui, oui, comme je le suis pour moi. Ah, non, non. Je vous dis si demain... Écoutez, j'ai chanté ici pendant trois jours avec une autite. Ah, ben, bien. Donc, vous voyez, si c'est agréable. Là, à la fin de l'inaccessible d'étoiles, je n'entendais... Je me suis guidée aux harmonies. Je n'entendais plus les basses. J'ai entendu les harmonies. J'ai chanté comme ça. C'est très désagréable. Mais le public n'a pas besoin de savoir ça. Je veux qu'il soit exigeant. Je déteste les... Comment on appelle ça ? Les gens qui se laissent. Standing Ovation Act. Pour un oui, pour un non. Ah, non, 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 non. Je veux, au contraire... Et vous avez, pendant ce spectacle, aussi, comment je vais dire, récité, vous avez déclaré des textes. Est-ce que dans l'album, il va y avoir des choses comme ça ? Ah, oui, bien sûr. Les textes sont les retrouves dans l'album. Oui, oui, bien sûr. Et pour conclure, alors, j'ai envie de vous demander, finalement, est-ce que c'est beau, la vie ? Écoutez, il faut le vouloir. Il faut le mériter. Il faut se battre pour ça. Mais oui, c'est beau, la vie. Donc, on conclut que c'est beau, la vie. Oui. Merci beaucoup. Très fier, encore une fois, de vous avoir rencontré. Et au plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Que c'est beau, c'est beau, la vie. Tout ce qui tremble et palpite, Tout ce qui lutte et se bat, Tout ce que j'ai cru trop vite, A jamais perdu pour moi, A jamais perdu pour moi, Pouvoir encore regarder, Pouvoir encore écouter, Mais surtout, pouvoir chanter, Que c'est beau, c'est beau, la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, Sa trompette qui nous suit, C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, la vie. La rouge fleur éclatée, La néon qui fait trembler, Nos deux ombres étonnées, Que c'est beau, c'est beau la vie. La douze, j'ai failli perdre, Tout ce qui m'est redonné, Aujourd'hui me monte aux lèvres, En cette fin de journée, Pouvoir encore partager, Ma jeunesse, mes idées, Avec l'amour retrouvé, Que c'est beau, c'est beau, la vie. Pouvoir encore et te parler, Pouvoir encore et t'embrasser, Te le dire, de chanter, Oui c'est beau, c'est beau, La vie. C'est beau la vie, Isabelle Aubran, Live, que dire de plus Gilles ? C'est beau la vie, effectivement, Quand on rencontre de tels personnages, Une dame extraordinaire, Une dame d'une gentillesse, J'ai vécu un des plus grands moments d'émotion, De ma vie, je crois, Parce que c'était vraiment magnifique. Un tout autre registre, Maintenant, on part en Espagne, On part en Catalogne, Et on va retrouver l'acteur, Que vous allez reconnaître, J'en suis sûr à la voix, C'est Sergi Lopez, Qui était de passage au Centre culturel De l'Arricamare il y a quelques jours, Pour son spectacle 30-40 Livingstone, Un spectacle où il donne beaucoup de sa personne, Et j'en ai donc profité pour le rencontrer. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Gilles. Gilles, très bien. Rendez-vous avec... Serge, ah oui ? La première question que j'ai envie de vous poser, C'est qu'est-ce qui vous a donné envie au départ De monter sur une scène ? En fait, c'était un truc assez innocent, Parce que c'était la première fois, C'était quand, à 16 ans, Avec le théâtre amateur, En fait, en Catalogne, Le théâtre amateur, C'est la vraie école de théâtre, En fait, en Catalogne, Avant, enfin maintenant, Il y a des écoles, Mais quand j'étais petit, Il n'y avait pas énormément d'études, L'école, la formation, La vraie formation des acteurs, C'était le théâtre amateur dans tous les villages, Il y avait une troupe amateur, Et en fait, c'est un truc qui donne envie, Je crois, c'est un truc assez enfantin, En fait, assez innocent, Un peu, voilà, De monter sur scène, Jouer un rôle, De s'exprimer, Mais je crois que quand j'ai monté, La première fois, Je n'avais même pas l'impression D'avoir quelque chose à exprimer, Mais au début, Je crois que c'est quelque chose de très, Un peu enfantin, Un peu le plaisir de monter sur scène, Faire jouer le loup méchant, Ou le chaperon rouge, Ou n'importe quel personnage, C'est un truc un peu mystérieux, Un peu magique. Ce n'était pas une question de caractère, Avoir besoin de s'exprimer? De s'exprimer, Je ne sais pas, Peut-être, Peut-être, Au profond du monde, Peut-être oui, Mais pas conscient, Je n'étais pas conscient, Moi, avec plein d'autres copains, Copines de mon âge, À 16 ans, Même plus jeune, En fait, Il y avait plein qui commençaient plus jeune que moi, Ils montaient sur scène, A faire une pièce de théâtre, Qu'on représentait à Noël, Et c'était sympa, En fait, C'était excitant, De monter sur scène, Et apprendre deux phrases, Et jouer un petit rôle, Voilà, Au début, C'était que ça. Et là, Pour la pièce, La 30-40 Livingston, Vous êtes auteur aussi? Oui, Et acteur, Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, Et de jouer cette pièce? En fait, Parce que c'est très burlesque, Quand même. Oui, Enfin, C'est un peu, Si, Si, En fait, On a, On a, À l'arrivée, On est arrivé à cette pièce, Qu'on découvre, À l'arrivée, C'est-à-dire, Au départ, On ne savait pas, Qu'est-ce qu'on allait, Qu'est-ce que c'était l'objet qu'on allait, Créer ensemble, Avec Jorge. On a démarré, En fait, On s'est connu dans une école, Justement, Qui est une école plus d'écriture, C'est une école de théâtre, Mais en fait, Ce n'est pas une école d'acteur, D'interprétation, Mais c'est une école, Où en fait, On utilise la créativité de l'acteur, Pour justement, Pour inventer des dialogues, Des textes, Pour créer des pièces, Et en fait, Moi, Et Jorge, Presque tout ce qu'on fait, C'est de la création, Parce que tout ce qu'on fait, C'est toujours de tout ce qu'on a écrit, Qu'on a inventé, Et en fait, C'est ça, Ça fait pour nous une différence, Enfin, Enorme, Par exemple, Avec le cinéma, Le cinéma, Tu fais un personnage, On te dit, Qu'est-ce qu'il fait le personnage, On te dit, Où il faut s'arrêter, La phrase qu'il doit dire, Alors qu'ici, On doit se poser la question, Qu'est-ce qu'on veut raconter, Comment, C'est quoi le texte, C'est quoi l'espace, C'est quoi le personnage, C'est quoi tout, C'est une pièce qui est quand même inspirée, A ça de l'actualité quand même, Oui, Il y a des références ? Oui, Mais en fait, Nous comme on aime beaucoup la politique, En fait, On est tout le temps en train de parler, De politique, Et de plein de choses, Mais beaucoup de politique quand même, De ce qui se passe, Tout le temps, Donc, En fait, Pour écrire la pièce, On n'a pas, On ne dit pas, Bon, On va parler sur cette idée là, Et on reste avec cette idée, En fait, On est assez libre, Donc, Tous les jours, Quand, Chez nous, La politique, C'est un spectacle, Enfin, Ici aussi, Mais je veux dire, C'est fou, Donc, Tous les jours, On a des trucs qui nous inspirent, Ça veut dire que la pièce, Elle évolue ? Mais, Maintenant, Elle est un peu plus serrée, Quand même, Elle est un peu plus serrée, Enfin, Un peu plus, Je ne sais pas comment dire, À côté, À côté par les côtés, Tu vois, Mais, Mais, Elle s'est écrite, À travers des improvisations, Après, On a réécrit des improvisations, On a réimprovisé des écritures, Enfin, On a fait comme ça, Et puis, Pendant qu'on a joué devant le public, On a, La pièce a continué à évoluer un petit peu, Quand même, C'est toujours la même pièce, Mais, Tu vois, On a, Avant le cerf, Enfin, Le monsieur avec les cornes, Qu'on ne sait pas ce que c'est, Au lieu d'être au début, Il arrivait au minute 22, Donc, Le public, C'était très dramatique, Pour le public, C'était, Donc, Tu vois, On s'est dit, Si on le fait sortir au début, On le voit apparaître déjà, Et ça nous a aidé, À trouver la dramaturgie, La ligne, Pour que le public suive, Parce que sinon, C'était trop, C'était trop dur, Trop cryptique, C'était un peu, C'est drôle, Donc, On a, C'est toujours la même pièce, Mais on a, Et si ça, On le met un peu avant, Et ça un peu après, Tu vois, On finit de faire un peu, Tout le, Et pour votre partenaire, C'est pas frustrant, De ne pas avoir un seul dialogue ? Non, Parce qu'en fait, Quand on fait la création, Quand on fait de la création, C'est comme quand on fait, J'imagine, Enfin, Tout en fait, En fait, Tu finis par être, De faire un autoportrait, Même si tu ne racontes pas ta vie, Tu finis par te reconnaître, Dans ce que tu fais, Donc en fait, Moi, Quand tu veux voir, Je parle tout le temps, Et lui, Il parle moi, Et en fait, On était d'accord, C'est pas un truc, Où je ne lui ai pas imposé ça, On a trouvé cette idée, À un moment donné, Quand je parlais, Et lui, Il était, Dans ce truc, Plus de mouvement, Justuel, On s'est dit, En fait, On pourrait, Plus qu'on le fait, Le faire jusqu'au bout, C'est-à-dire qu'en fait, Il dit rien du tout, Il y avait des moments, Où il disait, Quelques petites phrases, Et là, En fait, On a tout enlevé, On s'est dit, Non, En fait, Il dit rien du tout, Et moi, Je pars tout le temps, En fait, Ça fait, Ça fait un équilibre, Quelque part, Et puis, En plus, On vient de l'école, On a fait, Chez le coq, C'est une école, Qui est très basée, L'impro, Et le mouvement, Donc pour nous, Tu vois, Le mouvement, Ce n'est pas un truc, Etranger, Pour nous, Parler, Et faire des gestes, Et dialoguer, Entre les gestes, Et les mots, Pour nous, C'est naturel, C'est aussi, C'est normal, Enfin aussi, De parler à un animal, Et ce n'est pas difficile, De jouer une pièce, À moitié nue ? Ben, Ça, C'est vrai, Parce que, Au début, Quand j'ai fait ça, Dans une improvisation, C'est marrant, Parce que, Je sais qu'on ne dirait pas, En tout cas, On me dit ça, On ne dirait pas, Mais je suis assez timide, En fait, En fait, Quand j'ai fait, Ce truc, Dans le dîner pro, Avec lui, Lui et moi, J'ai fait, Papa, J'ai envie de tout, Et après, C'est génial, Ça, C'est super, On va le garder, Je dis, Non, On ne va pas le garder, Je ne vais pas faire ça, Tout le temps, Devant les gens, J'ai la honte, Ah non, Ah oui, Et bon, Il m'a dit, Non, Non, C'est très bien, Ça, Il faut le faire, Surtout qu'en plus, Si tu fais ça, Avec ce truc, Comme ça, Ça fait, C'est généreux, Ça donne envie, C'est-à-dire, Tu vois, Cette idée d'être le mec, Sans complexe, Qui voulait être à poil, Dans la nature, Donc moi, Si je me projette, J'ai la honte, D'être à poil, Devant le public, Enfin à poil, De mon, À moitié à poil, Tu vois, Mais, La pièce mérite ça, Est-ce que c'est plus difficile, De jouer un texte en français, Ou en espagnol, En espagnol, Ou en catalan, Ou en langue, Vous allez m'expliquer, D'ailleurs, C'est quoi cette différence, Toujours entre, Espagne et catalan, C'est comme l'italien, Et le français, Ah oui, Mais c'est pas le même pays, L'Espagne, C'est pas le même pays, Alors, Pour l'instant, Oui, Mais, Non, Mais au-delà, De nationalité, On est dans le même pays, Mais comme le basque, C'est une autre langue, Qui n'a rien à voir, Les galiciens, C'est une langue, Et le catalan aussi, C'est une autre langue, Comme le portugais, En fait, Il y a plein de choses, Qui ressemblent un peu plus au catalan, D'autres l'espagnol, Mais non, Mais le fait, C'est marrant, Parce que, Même au cinéma, Par exemple, J'ai commencé à faire des films en français, Alors que je parlais, Non seulement très mal, Je parlais pas bien le français, Alors, J'ai joué des choses, Que je comprenais pas très bien, Donc du coup, C'est un peu marrant, Parce que, Au lieu de penser que, Enfin, Ça peut être très compliqué, Mais c'est tellement difficile, De jouer dans une langue, Que tu ne maîtrises pas, Qu'en fait, Si toi, Tu parles pas, Russe, Et on te dit que, Je suis très content, C'est, Nobredulfus, Et, Nobredulfus, Quand tu joues, Tu peux pas t'appuyer sur les mots, Tu peux pas dire, Non, Il faut que tu, Il faut que tu trouves, Le bonheur de dire, Nobredulfus, Alors, Il faut que tu trouves quelque part, Ailleurs, Quelque chose, Ailleurs, Des mots, Donc, En fait, Ça t'oblige à jouer, Ça te force à jouer, T'es obligé de jouer, Tu peux pas, Tu peux pas, Dire que les mots, Rester dans les mots, T'es obligé de, De transmettre, Des choses, Parce que t'as peur, Qu'on te croit pas, Donc, En fait, Quelque part, De jouer dans une langue étrangère, Ça te libère, Parce qu'en catalan, Ma langue maternelle, C'est le catalan, Ma langue première, C'est le catalan, Tu parles aussi espagnol, Enfin, Mais, Mais, Quand je parle en catalan, Comme c'est ta langue, Tu connais, Tu comprends, Toutes les nuances, Tous les mots, Tout ça, Donc, Du coup, Tu peux te perdre, Parce que tu voudrais trouver la nuance de chaque mot, Alors que des fois, C'est pas la nuance de chaque mot, C'est quelque chose de plus profond, Pour jouer, Un truc plus essentiel, En fait, Qui n'est pas que les mots, C'est trouver une énergie, De vérité, Alors que c'est pas vrai, Tu vois, C'est un peu contradictoire, C'est un peu... Et au départ, Quand vous receviez des scénarios français, Alors, On vous les traduisait ? Au départ, Je relisais, J'ai passé trois mois, Pour lire un scénario, Avec un dictionnaire à côté, Et avant, Et encore, Je comprenais pas tout, Mais plus ou moins, Et puis, Surtout que ça m'a beaucoup aidé, Apprendre le français, Lire le scénario, Et après, Sur un tournage, Tout le monde est français, Tout le monde te corrige, Tout le monde me dit, Non, Pas voiture, Pas voiture, Non, voiture, Non, voiture, 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 Non, Pas bois, Pas boiture, Vo, Vous, Vous, Ah bon ? Donc, En fait, Tu fais un film, Avec un stage français, C'est un... Et c'était un atout, Parce qu'on vous a tout de suite identifié, C'est un côté espagnol, Mais moi, Je comprends pas, Il y a un truc un peu bizarre, Qui se passe avec moi. Vous avez vraiment une voix identifiable, On s'est tout de suite, Vous entendant, Que vous êtes à Jérôme Lopez. Mais je sais pas. On ne vous confond pas avec un autre. Ben je sais pas, Je sais pas, Je t'assure, Que je suis le premier, Euh, Sidéré, De ce qui m'arrive. Tu vois, Quand j'ai arrêté, Quand j'ai fini, De, De, Les études à Paris, Sur rentrée, On m'a dit, Pourquoi tu, Tu restes pas à Paris, Pour ta carrière de cinéma ? Je me dis, Quelle carrière de cinéma ? J'ai fait un film. A l'époque, J'avais fait un film, Je lui ai dit, Mais je vais faire, Avec cet accent, Je vais faire deux films, Trois films. Je vois pas, Hum, Au bout d'un moment, Je dis, Oui, Ben, Un maçon, Enfin, Un immigré, Tu sais pas quoi, Mais bon, Il n'y a pas tout le temps Des immigrés, Tout le temps, Tu vois, Je sais pas comment dire. Et ben, Pourtant, Je sais pas, Qu'est-ce qui s'est passé, Mais j'ai fait des films, Des films qui ont aspiré d'autres, Je sais pas, Moi, J'ai passé un truc particulier, Par exemple, Comme toi, Tu as un accent, Enfin, Moi et d'autres gens, Mais, Quand un personnage, Il a un accent, Ça veut dire, Qu'il y a tout un passé, Qu'on ne connait pas, D'ailleurs. Alors, Ça crée, Une espèce d'imaginaire, Alors, Par exemple, Le frère Larue me disait, Nous, De qu'on écrivait un scénario, Et j'écris des scénarios, Des fois, Un peu fous, Et qu'il y a un personnage, Un peu, Un peu trop, Trop fou, Tout ça, Si on imagine, Que c'est toi qui le joue, Ça passe. Ça passe mieux. Parce que, Comme tu as un accent, On peut tout imaginer, On ne sait plus, On dit que le mec, Il est français, Tu vois, Donc, Je ne sais pas si ça, Ça a fonctionné à ma faveur, Mais, Je n'ai pas d'explication, Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et pareil, Est-ce qu'il y a un public différent, Sauf en Espagne, La France, C'est reçu différemment, Les films, Comment ça se passe ? Le film, Bon, Le film, Ce qui se passe surtout, C'est que c'est des marchés séparés, Que, Les films français, Se voient un peu, Mais pas beaucoup, En France, En Espagne, Parce qu'ils sont doublés, Déjà, Et c'est un peu pareil, Le film espagnol, Se voit un peu, Enfin, Almodovar, Tout ça, Mais c'est vraiment, De marcher, Par exemple, En Espagne, Quand j'ai dit en France, Il y a longtemps, Que j'ai fait un film avec Nathalie Bay, Et j'ai dit, Que quand on m'a dit, C'est Nathalie Bay, Tu es amoureux tous les deux, Dans le film, 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 Oui, Une liaison pornographique, C'est ça, Et qu'elle m'a dit, Mais, J'avais dit un jour, Non mais, Nathalie Bay, Je dis, Mais je ne connais pas Nathalie Bay, Et les gens, Ils trouvaient ça, Super exotif, Ils disaient, Il ne connaît pas Nathalie Bay, Alors que, Je lui disais, Mais chez moi, Personne ne connaît Nathalie Bay, Mais personne, Enfin, Tu vois, Alors que, Et Alfredo Landa, Fernand Paco-Raval, Je ne sais pas, Willy Tolède, Je ne sais pas, Pour dire, Des gens, Pour les acteurs catalans, En France, Personne ne connaît, Personne, C'est vraiment, Deux marchés, Tu vois, Deux imaginaires différents, C'est pareil pour la musique, Un petit peu, Mais quand il y a la langue, À moi, Quand on parle en anglais, Alors ça va partout, Mais, C'est vrai que, Le film français, Que vous avez vu, Et que c'est des références pour vous, Chez nous, Si ça sort, C'est doublé, Donc doublé, Déjà, Le marché, Ce n'est pas le même, C'est un peu plus comme ça, À moi, Ce qu'on a vu, C'est, Oui, Le cinquième élément, Le Ch'ti, Bienvenue chez le Ch'ti, Même les blockbusters, Ça n'a rien à voir, Les entrées, Que le Ch'ti a fait en France, En Espagne, C'est comme, En Espagne, À Torrente, Ou des films qui ont fait, Alors qu'en France, C'est pas, C'est vrai que le cinéma espagnol, On le voit moins en France aussi, Oui, Mais c'est, Par Almodovar, Oui, Et justement, En voyant la pièce, On a eu cette référence à Almodovar, Comment ça se fait, Que vous n'avez jamais joué, Dans un film d'Almodovar, C'est pas le même, Parce que c'est burlesque, Ah, Je ne peux pas, Mais ça dépend plus de lui, C'est pas les mêmes familles, De cinéma, Qui ? Moi ? Vous et Almodovar, Ah, Mais moi, Je suis la famille, Non, Je ne suis pas de sa famille, Mais moi, Je n'arrête pas de jouer, Ma famille, Elle ne fait pas de cinéma, Ma famille, Elle ne fait pas dans le cinéma, Non, Mais vous avez les familles, Tu vois ce que je veux dire, Non, Non, Je ne dis pas ça, Parce que lui, Il a vraiment une famille, Oui, C'est ça, Il y a les Almodovars, Et les Truevas, En Espagne, Il y a ces deux, Enfin, Comme deux clans, Un peu, Moi, Je suis nul un l'un dans l'autre, Mais je ne suis pas, En fait, Je n'arrête pas de jouer, Avec des réalisateurs, Vératrices, Qui ne sont pas dans ma famille, Enfin, Je ne sais pas, Tu vois, J'ai beaucoup de chance avec ça, J'ai travaillé avec plein de gens, Que je ne connaissais pas avant, Et qui sont devenus, Non seulement des amis, Mais des réalisateurs importants pour moi, Donc, Tu vois, Et pour terminer, Donc, Ce n'est pas un paradoxe de parler de tennis, Pour un catalan, Qui est une ville comme Barcelone, Qui est la capitale du football, Ah oui, Oui, Ça c'est la faute de lui, Qui n'est pas catalan, Qui est de Valencia, Jorge, Lui jouait au tennis quand il était jeune, Et en fait, Quand on a parlé, Quand on a trouvé le cerf, On s'est dit, Bon, Ce cerf, Qui est quand même un homme, Parce qu'il a une costume cravate, Il marche comme ça, Il faut lui trouver une activité humaine, Et on s'est dit, Qu'est-ce qu'il faut, On va le trouver, Il va peut-être conduire une voiture, Il va avoir le cerf, Il faut qu'il écrive, Il faut qu'il fasse un truc humain, Il faut qu'on trouve une activité Qui n'est pas broutée de l'herbe, Un autre truc humain, Pour qu'on se dise, Mais on dirait un homme quand même, Tu vois, Et puis un jour, Il était en train de parler du tennis, Et de comment le revers, De beyond board, Et, Je l'ai vu, Je lui ai dit, Mais Jorge, Il faudra que tu joues au tennis, Le cerf, En fait, Ça nous a amené, Les juges, Les lois, Les lignes, Les publics bien élevés, Qui écoutent tout ce qu'ils vont faire, Et qui ne se révoltent jamais, Ça nous fait rire. En tout cas, Merci beaucoup. Merci à toi. A bientôt. A la prochaine. Voilà Gilles, C'était donc Sergi Lopez, Un vaste personnage là aussi. Très, très, très sympathique. Voilà donc, Deux rendez-vous pour le prix d'un, Deux rendez-vous extraordinaires, Parce que j'ai rencontré deux personnes, Vraiment d'une gentillesse, Et d'une modestie, Et en plus bourrées de talent. C'est terminé, Une nouvelle fois au rendez-vous, Avec, Pour cette semaine, Je vous donne rendez-vous, La semaine prochaine. Salut Gilles. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501